bienvenue si vous nous rejoignez sur les antennes des congo buzz télévision madame messieurs voici les grandes lignes de l'actualité en sécurité à l'est de la rdc la situation est très confuse depuis ce mardi matin à moissot un nouveau déplacement massif de la population est signalé après une attaque des terroristes du m23 contre les positions des fr dc et puis en sport les sélectionneurs nationales de la république démocratique du congo sébastien des sabres s'est exprimé sur la rencontre qui va opposer les leopards au mohrabi toun de la mauritanie ce mardi à 23 heures de leur côté les congolais restent confiants face à la victoire des léopards enfin douleurs pelviennes sainement abandon besoin fréquents d'urinés et constipation ces signes peuvent évoquer des présences des miomes vous suivrez les explications du docteur lucien mou camina gynécologue à gynécologue obstétricien tout de suite les détails je le disais en titre à un sécurité à l'est de la rdc la situation est très confuse depuis ce mardi matin à mousseau un nouveau déplacement massif de la population est signalé après une attaque des terroristes du m23 contre les positions des fr dc il faut dire que moi saut cité stratégique de massif est situé à une centaine de kilomètres de goma suivi c'est une information vérifiée vérifiable le m23 qui a toujours dit que il n'a pas que contre les positions des phares dc mais l'a jamais fait aujourd'hui le m23 a attaqué les positions des phares dc dans la cité de mousseau je suis également désagréablement surpris de voir qu'ils sont en train de publier des attaques contre les populations tutsis à mouchaki alors qu'il n'en est pas question la question que la population du nord qui vous se pose c'est de comprendre quel est le rôle des éléments et assez ils sont déployés sur le terrain puisque à mouchaki il ya les éléments bourrondais qui sont là bas et quand le m23 publie des choses qu'ils ont été attaqués par la coalition et phares dc avec les autres groupes armés congolais et le f de l'air nous demandons les assez qui est à mouchaki qu'est ce qu'il dit et donc nous nous sommes en train de nous poser la question est ce qu'il n'y a pas un complot contre la rdc à travers tout ce qui se passe sur le terrain en disant qu'il ya un seul effet qui n'est pas observé par le m23 qui continue à attaquer des positions et conquérir des territoires des entités à roubaïa bihanboué ce sont des attaques d'une fois qui veulent toujours aller à roubaïa on ne comprend plus rien écoutez je l'avais dit juste après le langage de macron que c'était une manière et dupé de tromper la vigilance des congolais macron n'est pas pour le congo il est pour les rwandais et c'est clair et le cc les faits qu'il a dit que dans les 48 heures qui allaient suivre le cc les faits allait être observé et si ce n'était pas ce n'était pas le cas la france allait faire quelque chose il faut que le gouvernement congolais fasse voir à macron que tout ce qu'il avait promis rien n'est réalisé puisque les attaques d'une 23 contre les fardes c'est continue et toujours à l'est c'est à travers un communiqué de presse rendu public que l'observatoire volcanique de goma a informé qu'un tremblement des terres des magnitudes 4.9 sur l'échelle riche terre a été ressenti par la population des virungas dans la soirée du lundi 27 mars à 20h 29 minutes c'est pendant ces tremblements se produit suite aux intenses activités volcanologiques de la chaîne de montagne des virungas dont deux de ces volcans sont encore actifs notamment niragongo et niamulaguira par ailleurs son épicentre a été localisé au point des coordonnées ci après latitude 0,726 sud et longitude 29 339 est à une profondeur de 16.1 km notons que l'observatoire dit poursuivre les observations sur terrain et à partir de son réseau de surveillance afin de comprendre l'impact et ses tremblements sur les volcans des virungas et puis le premier ministre et jean michel samaloukonde a présidé le lundi 27 mars la cérémonie de la signature de l'accord cadre pour le lancement de l'étude des préfaisabilité de la zone économique spéciale c'était dans la grande salle des conférences du ministère des affaires étrangères c'est un reportage signé laetitia ouvoimba la signature de cet accord cadre s'est effectuée entre les ministres sectoriels de la rdc notamment les ministres des finances de l'industrie et les ministres ambiens du commerce des partenaires financiers en présence du corps diplomatique et de quelques membres du gouvernement après avoir suivi à tour de rôle les discours des différents intervenants dans ce projet les premiers ministres jean michel samaloukonde a salué cet important projet qui s'inscrit dans la vision des développements portés par félix antoine tchisekedi et son nomologue zambien aïkand nous avons mis ce système que nous voulions ici dans le katanga où c'était important que nous puissions développer nos propres intelligences du point de vue des développements non seulement des batteries mais des véhicules électriques et nous avons voulu avoir cette zone économique en partage avec la zambie pour que nous puissions avoir dans cette zone finalement ces chaînes de développement des batteries et des véhicules il s'y est de noter qu'au regard de sa biodiversité et de ses minerais stratégiques qui entrent dans la fabrication des batteries électriques des énergies renouvelables des voitures électriques la rdc à travers le président félix s'est donné comme ambition de développer une chaîne des valeurs régionales autour de l'industrie des batteries électriques et des véhicules électriques toujours dans un même chapitre le premier ministre a procédé également à l'inauguration de la nouvelle maternité du centre hospitalier des soeurs des pauvres des bergames dans la commune des king asani à kinshasa on retrouve une fois de plus laitia ou en bas les bâtiments inaugurés par le premier ministre jean michel samalou gondé est constitué entre autres des dix salles dans une salle néonatale une salle des surveillances du travail des sages femmes une salle d'opération une salle des réanimations néonatales post opératoire une salle d'entrée posage des matériels d'intervention chirurgicale une salle de travail une salle de réveille post opératoire une salle de distribution des fluides médicaux une salle d'accouchement et une salle de hospitalisation post opératoire pour un coût d'investissement des 4,2 millions d'euros bâtiment et équipement sa construction et l'oeuvre du consortium ginger international médecins du monde qui met en oeuvre le programme projet mère et enfants de kinshasa ces derniers visent à contribuer à la réduction de la mortalité et morbidité materno infantile de la population de kinshasa dans son discours le premier ministre chef du gouvernement a salué l'initiative ayant abouti à cette réalisation qui constitue à ses yeux la preuve des dynamismes de la coopération entre la france et la rdc environ 830 femmes meurent chaque jour dans le monde du fait des complications liées à la grossesse ou à l'accouchement cependant la majeure partie de ces décès qui se sont produits dans ces pays à revenus faibles auraient pu être évité la raison pour laquelle ces projets intéressent les gouvernements de la république dans le cadre de la matérialisation de la couverture santé universelle chère au président de la république félix antoine il faut signaler la présence à cette cérémonie de l'ambassadeur de france en rdc du ministre de la santé publique et prévention du directeur afrique de l'afd des partenaires techniques financiers et du bourgoumestre de la commune de kim bank ce qui est de plusieurs autres personnalités et de tout le personnel de cette institution sanitaire qui a promis de faire bon usage à cet ouvrage dans un autre volet de l'actualité le ministre de la communication et médias patrick mouyaïa était accueilli chaleureusement le lundi 27 mars 2023 par son personnel après sa reconduction par le chef de l'état félix antoine c'est ce qui est dit c'était l'occasion pour le personnel de remercier le chef de l'état pour la confiance à renouveler et c'est le récit des estères à missy c'est un accueil chaleureux qu'a réservé le personnel du ministère de la communication et médias au porte parole du gouvernement patrick mouyaïa pour sa reconduction au sein du gouvernement samabu koundé 2 prenons la parole après ce vibrant accueil le directeur des cabinets nicolas lianza a au nom de tout le personnel témoigné aux ministres leur gratitude nous venons d'abord rendre grâce à dieu dire merci à dieu voilà pourquoi nous avons peut-être une prière mais aussi remercier le président de la république chef de l'état son excellence félix antoine tchisekidi tchidombo pour la confiance renouvelée en votre personne et ce n'est pas une évidence mais c'est une grâce et comme pour symboliser ce maintien au gouvernement samabu koundé 2 nicolas lianza a remis au nom du cabinet une sculpture en bois reflétant une personne réfléchie en train de travailler dans le silence ce qui résume les qualités du ministre mouyaïa nous voulons encore par cet acte par ce petit cadeau vous réitérez notre volonté de continuer à servir le pays sous votre direction de la même manière que vous aussi vous allez continuer à servir le pays sous la direction du premier ministre et avec la coordination du président de la république surpris par cette organisation spontanée le ministre patrick n'a pas caché sa satisfaction ce n'est jamais un acquis mais dieu a fait grâce on a travaillé et les travails que nous faisons ici j'ai dit non parce que c'est moi et vous c'est un travail qui a été apprécié mais je pense que c'est un travail qui peut être amélioré être davantage apprécié donc au delà de de mots des remerciements pour votre collaboration pour votre patience parce que je sais que c'est pas facile mais je voudrais vous demander de vous activer davantage pour que nous puissions toujours mériter cette confiance du président de la république du premier ministre du parti et de tous les congolais qui nous suivent j'espère que vous tous vous toutes vous avez conscience de ça et du combat et qu'ensemble on va continuer pour corriger là où il y avait des erreurs et considérer que c'est un nouveau départ qui veut que nous puissons être de nouveau motivés et donner de notre meilleur pour le pays à noter que c'est en date du vendredi 24 mars qu'a eu lieu la publication du gouvernement ça parle en santé douleurs pelvienne sainement abondant besoin fréquent d'uriner et constipation ces signes peuvent évoquer la présence des miens des miens qui concerne près d'un tiers des femmes en âge des procréé alors question et quel est l'impact des miens sur la grossesse élément des réponses avec les docteurs lucien mou kamina gynécologue obstétricien au centre hospitalier du mont amba il intervenait dans les cadres de notre émission à l'eau docteur regardez pendant la grossesse maintenant les miens peuvent être à l'origine de menaces d'avortement pouvant aller jusqu'à l'avortement de menaces de d'accouchement premier prématuré pouvant aboutir aussi à un accouchement prématuré la restriction de la croissance du fictus on parle d'un défaut de pointure il ya très peu d'espace dans la cavité parce qu'une bonne partie est comprimée par le miens donc l'enfant ne trouve pas d'espace pour sa croissance et donc on peut voir un enfant de faible poids du fait de de ce miens là au cours du travail de de l'accouchement le miens peuvent n'est pas perturber les contractions de l'héterus est entraîné ce qu'on appelle une distocite dynamique de même que le miens peuvent se localiser au devant de la présentation donc on parle des miens prévia et constituer un obstacle prévia donc qui peut être à l'origine de d'une distocite mécanique c'est dans ce cas là lorsque le miens constitue un obstacle sur la voie de passage du fœtus que on va pouvoir voir exactement donc la césarienne sera indiquée mais lorsque le miens ne pas prévia un accouchement par voie basse peut bien avoir lieu mais dans le postpartum et non après l'accouchement le miens sont à l'origine de la tonie utérine donc l'utérus ne se contractant pas bien et donc la femme va saigner plus d'hémorragie dans le postpartum immédiat donc qui peuvent à compliquer cette période là mais lorsque le médecin est déjà informé il ya des précautions à prendre pour minimiser ses risques hémorragiques kinshasa capitale de la rdc abritera la neuvième édition des jeux de la francophonie avec ses 10 millions d'habitants kinshasa est la plus grande ville francophone au monde ainsi avec sa superbe nature une culture diversifiée elle vous accueille et vous réserve des découvertes surprenantes et c'est un récit de maria maba vous êtes étrangers vous aimez les couleurs les marchés et l'ambiance vous voulez passer des belles vacances en famille ou seul bienvenue à kinshasa capitale de la rumba congolaise et du jazz et donc avant tout voici des éléments à savoir sur cette ville vous voici dans la plus grande ville francophone au monde si le dernier recensement de la capitale remonte en 1984 on estime aujourd'hui sa population à 13 millions d'habitants tentaculaires immenses bouillonnantes joyeuses fascinantes les adjectifs ne manquent pas pour décrire la capitale congolaise 1 pour venir en rdc il vous faut un visa ce qui vous permettra de circuler librement pendant votre séjour 2 les motels sont partout à kinshasa donc vous ne manquerez pas un endroit où poser vos valises après l'aéroport d'angélie 3 comme dans toutes les grandes villes du monde les embouteillages sont inévitables aux heures de pointe prendre des taxis ça fera compliqué alors préparez vous à prendre des motos communément appelé wewa pour des courses plus urgentes et expérimenter un sentiment fou et unique 4 concernant les loisirs la ville de kinshasa offre plusieurs centres des détentes tels que le musée national de la rdc des salles de cinéma des restaurants le parc de la vallée de l'encelé le quartier mimosa qui abrite une centaine de sites touristiques logeant le majestueux fleuve congo le quartier kinko le dans la commune de l'encelé avec ses célèbres mabouki 5 côté cuisine la vie de kinshasa propose un large menu vous n'avez qu'à faire le choix entre la viande et le foufou qui est la boule nationale le pondu nama dessous avec le riz accompagné d'une grillade ou le célèbre poulet mayo ainsi toutes les conditions sont réunies la nuit tout comme le jour kinshasa est toujours en ébullition une ambiance parfaite pour rendre vos vacances inoubliables en sport les sélectionnaires nationales de la république démocratique du congo sébastien des sabres s'est exprimé sur la rencontre qui va opposer les léopards au mohrabi tun de la mauritanie ce mardi 28 mars 2023 au stade capital des new york tchott à 23h dans le cadre des quatrièmes journées des éliminatoires de la coupe d'afrique des nations en côte d'ivoire on écoute au micro on l'écoute plutôt au micro de daniel camboa c'est de tout c'est de faire un bon match tout simplement d'être sérieux de faire un bon match vous donner un maximum de nos capacités pour faire un résultat on a bien préparé le match on est les joueurs sont concentrés donc va essayer de faire de faire un bon match officiel on connaît la mauritanie qui est une belle équipe qui travaille bien depuis quelques temps quelques années qu'ils ont un projet maintenant ce sont des matchs en jeu j'ai des joueurs d'expérience ça va être un match engagé on est très content de jouer tardivement dans ce contexte là ça va être ça va être un bon match pour tout le monde et le principal c'est d'avoir un beau spectacle demain soir pour nous on a pris ces qualifications avec deux matchs en moins que les autres au final puisqu'on a on a perdu les deux premiers donc je pense qu'il faudra neuf voire dix points pour ceux pour se qualifier donc il nous reste peu de match il nous en reste que trois donc maintenant nous on sait qu'on n'a pas le choix le principal c'est de faire un bon match après les résultats quand vous faites des bons matchs suivent en tout cas les joueurs sont motivés on a bien travaillé maintenant la vérité c'est demain vous savez c'est pas on a des des joueurs qui sont capables de s'adapter en tout cas on n'a pas à se plaindre des conditions on s'adapte aux conditions c'est ça être professionnel c'est donner le meilleur le meilleur de nous mêmes dans les dans les conditions surtout de faire plaisir plaisir à nos fans et au congo en donnant le maximum de nos possibilités deuxième rencontre entre la rdc et la mauritanie ce mardi à 23h au stade new york shot dans la ville mauritanienne pour la qualification en 2023 le congolais restait confiant face à la victoire à des léopards c'est un constat fait par hilary oui regardez dans la capitale congolaise la population se prépare à cette grande rencontre qui opposera la république démocratique du congo à la mauritanie match qui séjour à tard dans la soirée au stade nouak shot en mauritanie pour la quatrième journée des éliminatoires de la canne 2023 pour les congolais ces matchs se soldera par une victoire pour l'équipe des léopards qui a déjà fait ses preuves lors du match allé avec le nouveau ministre qui vient d'arriver toujours confiant de la victoire des léopards face au mohrabi tun de la mauritanie d'autres s'élancent dans des paris sportifs pour le camp de l'équipe congolaise en tant que congolais je suis sûr que la victoire sera en faveur des léopards parce que déjà au match allé nous avons emporté la victoire face à la mauritanie sur le score de 1 à 0 nous avons l'assurance qui a des bons joueurs qui maîtrisent les terres il faut signaler que lors de la première prestation des léopards la technicité la compétence de joueurs ont permis de remporter la première manche c'est qui donne de l'espoir aux congolais qui souhaite bonne chance à l'équipe des léopards fin de cette édition place au rappel des titres en sécurité à l'est de la rdc la situation est très confuse à ce mardi à moissot un nouveau déplacement massif de la population est signalé après une attaque terroriste du m23 contre les positions des fr dc et puis en sport les sélectionneurs nationales de la république démocratique du congo sébastien des sabres s'est exprimé sur la rencontre qui va opposer les léopards aux mohrabitouna de la mauritanie ce mardi à 23 heures de leur côté les congolais restent confiants face à la victoire des léopards enfin douleurs pelviennes sainement abondant besoin fréquent d'uriner et constipation ces signes peuvent évoquer la présence des myomes vous avez suivi les explications du docteur lucien moukamina gynécologue obstétricien fin complète de cette édition merci de votre attention soutenir au revoir moukamina gynécologue